Bonjour à tous, aujourd'hui, première spécialité math, on est sur le chapitre du second degré tout au début avec un exercice ici rapide. Le professeur de mathématiques de Maya lui demande de retrouver les polynômes du second degré parmi les fonctions définies ci-dessous. Vous avez trois expressions, expression polynomial f1, f2, f3, 2x. Maya répond, les trois fonctions sont dits polynômes du second degré à telle raison. Regardons en détail chacune de ces trois expressions. La question qu'on doit se poser quand on est un élève, c'est quel est l'intérêt d'un tel exercice ? Eh bien, c'est de travailler le degré. Le degré des polynômes, c'est quelque chose de pas toujours évident. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Quand vous avez un polynôme, par exemple, x3 plus 4x2 moins 7, eh bien, le degré de ce polynôme, c'est la puissance de x la plus grande qui apparaît. Mais une fois que vous avez réduit ordonnée, vous voyez ici, il n'y a pas de parenthèse, donc c'est développé. Il faut que ça soit développé, réduit, ordonnée. Donc ici, c'est développé, il n'y a pas de terme avec des puissances de x identiques, donc on a bien réduit. Et donc, le degré, c'est ici la puissance la plus grande qui apparaît avec un coefficient non nul. Donc là, j'ai 1x3, c'est le plus gros degré qui apparaît. Donc le degré de ce polynôme, c'est 3. D'accord ? Donc le chapitre porte le nom de second degré. C'est donc des expressions qui développeraient du temps donné. On va arriver à quelque chose du type. Axe2 plus Bx plus C est très important. Partout, vous verrez dans les propriétés, avec un nombre à réel différent de 0. Bon, ça c'est très important. D'accord ? Donc exemple, 3x2 plus 4x moins 1. Ça c'est un polynôme qu'on appelle du second degré. C'est donc un second degré. Voilà. Une expression du second degré. Un polynôme du second degré. Même on peut dire un trinôme du second degré. Quand il y a ici, ici, trois termes. Trinôme du second degré. Tout ça, c'est des expressions qui renvoient à une expression du type Axe2 plus Bx plus C. Alors, il se peut se passer des choses. Quand on a, par exemple, x². On va mettre 2x² plus 7x2 moins 2x2. Vous voyez, ça n'a pas été encore réduit. On a l'impression que c'est du degré 2 parce que vous avez x2. Mais attention, les deux termes en x2 vont se simplifier. Il ne vous reste que du 7x. Donc, c'est un degré 1. Donc, on fait très attention. Il faut vraiment être capable de développer, réduire, ordonner pour être capable de donner le degré. Alors, évidemment, on peut faire ça de tête sans forcément avoir à développer. Ici, on va quand même s'entraîner. Donc, premier, le f1 de x. De quel degré est cette expression ? Alors, attention, le degré n'est pas le puissant du premier x qu'on voit. Il faut bien ordonner. Donc, ici, on a un terme en x2. Donc, on va le mettre devant. C'est ce qu'on appelle ordonner. Donc, vous avez un x². On écrit juste x². Ensuite, le terme en x, moins 4x plus 2. On a bien cette forme. Ax2 plus Bx plus C. Le A, ici, vaut 1. Donc, c'est bien un nombre non nul. Donc, ça, ça veut dire qu'on dira que le degré de f1 de x est égal à 2. Donc, c'est bien un second degré pour l'instant à la raison. Maintenant, attendons-nous à f2 de x. Alors, je vais développer ce carré. C'est une identité remarquable. On va aller doucement. C'est le début de l'année. Donc, ici, on a A moins B au carré. Donc, j'ai A carré. Et attention, c'est 3x qui est au carré. Donc, le 3 est au carré. Le x est au carré. Ce qui fera 9x². Le double produit, moins 2 fois 3x fois 4. Plus, parce que c'est A carré, moins 2ab, plus B carré, plus le 4 au carré. Évidemment, en première, on commence à éviter de mettre les parenthèses. On fait tout directement. Donc, ça fait 3x² plus 7, plus, on a dit, 9x², moins 2 fois 3, 6 fois 4, 24. Et il y a le x plus 16. Et là, maintenant, ça s'appelle développer. Maintenant, on réduit en ordonnant. Donc, je commence par les termes au carré. J'ai 3 et j'ai 9. Donc, des x², j'en aurais 9 et 3. 12 x². Ensuite, le terme en x, moins 24x. Le terme qu'on appelle constant, 7 plus 16, 23. Vous voyez bien qu'ici, on a un coefficient x² qui est 12, qui est non nul. Donc, ça, c'est bien encore un second degré. Et donc, pour l'instant, Maria a tout à fait raison. Les deux premières fonctions, alors, les expressions qui sont des fonctions f1, f2, f3. Donc, f1, f2 sont bien des fonctions du second degré. D'accord ? Et en termes de vocabulaire, f1, f2, f3, fx sont officiellement des expressions polynomiales. Donc, les fonctions, ce sont donc des objets qui, à x, associent les expressions f1, f2, x. Donc, les valeurs, à chaque fois, on calcule f1, f2, x pour chaque valeur de x. Et on obtient comme ça une fonction. Il se trouve qu'en première, on confond souvent, même dans les programmes, les polynômes et les fonctions polynomiales. Donc, on essaie quand même un petit peu d'être igourous ici. Donc, f1, f2, x sont des expressions du fonction degré. Ça veut dire que f1 et f2 sont des fonctions du second degré. Pour f3, c'est un petit peu différent, vous allez voir, parce qu'on a une première identité remarquable. C'est la même, a moins b au carré. Et on a un moins 25x2. Donc, quand je développe identité remarquable, j'ai a carré, ça fait 1. Moins le double produit, 2 fois 1, fois 5x, qui me fait moins 10x. Et on aura plus le carré de 5x. Et ça fait 25x2. Vous voyez bien, toute l'idée de l'exercice, c'est que maintenant, on a deux termes qui vont s'annuler. Donc, l'expression, ici, devient, si je redonne, moins 10x plus 1. Et comme le premier terme est en x, avec un coefficient, bien sûr, non nul, le degré de notre expression, eh bien, c'est 1. Donc, ça n'est pas un second degré. Ça veut dire que Maya a tort. F1 et F2 sont ce qu'on appelle des fonctions du second degré. Mais F3 est une fonction polynôme du premier degré. Cet exercice est terminé, à très bientôt.